Musique On a de plus en plus d'étudiants qui suivent les enseignements de droit fiscal, personnellement en master 1, j'en ai plus de 480 cette année en cours, donc c'est évidemment beaucoup. Une matière en constante actualité, avec une forte instabilité, donc la nécessité de former les étudiants, de les aider à comprendre ce maquis fiscal, à se repérer, et du coup il y a des enjeux extrêmement importants en termes d'enseignement et donc d'édition. Le constat d'abord évidemment c'est que le droit par nature est amené à évoluer, les règles doivent s'adapter, mais alors en matière fiscale, et tout le monde peut s'en rendre compte, la dimension fiscale est devenue centrale dans le débat politique, et depuis 2 ou 3 ans c'est l'une des questions qui est la plus débattue. Et avec évidemment des choix au niveau politique qui se traduisent par des ajustements, des modifications de la réglementation fiscale. Alors la difficulté elle est immense pour les praticiens, pour les enseignants, pour les étudiants, c'est qu'une règle va être valable 2 mois après elle ne l'est plus. En ce moment pour les plus-values on ne sait pas quelles vont être les règles applicables, elles vont peut-être changer avec la loi de finances, donc c'est effectivement très compliqué. Alors le bon côté, c'est quand même que la matière est au cœur de l'actualité, et du coup quand on fait cours aux étudiants, ils retrouvent en écho ce qu'ils ont entendu, lu ou entendu dans la presse ou dans les médias, donc ça les intéresse, ils ont l'impression que c'est une matière vivante, au cœur de la société, et c'est le cas. Ça c'est le bon côté, et puis ils ont aussi le sentiment que c'est une matière qui évolue, qui est intéressante, et du coup ça participe aussi d'une certaine façon de leur intérêt pour la fiscalité.